Samedi 25 mars 2023, 14h27, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Une situation très, très, très inquiétante et ça se propage de plus en plus et ça prend de l'ampleur d'une façon jamais vue, c'est la fameuse grippe aviaire dont vous avez sûrement entendu parler. 14h28, heure du Québec, merci d'être là avec moi. On a vu pendant la période des fêtes des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, le Canada faire face à des hausses de prix, des dindons, des dindes de la volaille en général, à cause de cette fameuse grippe aviaire qui est devenue incontrôlée, mais surtout incontrôlable. En Europe, en Asie, aux États-Unis, ce virus-là continue de se propager d'une façon très inquiétante. Et maintenant, on nous rapporte que la grippe aviaire défèle partout dans le monde, du Chili au Japon et en Belgique, la grippe aviaire se propage dans le monde entier avec un nombre croissant d'oiseaux et de mammifères infectés. Cela pourrait être exacerbé dans les mois à venir lorsque la saison migratoire commencera, perturbant potentiellement les chaînes alimentaires et exposant davantage les humains au virus. On a vu aux États-Unis, les autorités demandées et exigées qu'on abatte des dizaines et des dizaines de millions de poulets, tout ça dans une crise alimentaire mondiale en plus, dans un problème d'approvisionnement alimentaire. En Europe, on a aussi cette épidémie-là qui est incontrôlée et on tue des dizaines et des dizaines de millions d'oiseaux, de poulets. Tout ça dans un contexte de misère économique, ça ne va vraiment pas très, très bien, les amis. Le pire scénario serait que le virus s'adapte et on a peur pour mieux se propager entre les humains. Il y a eu quelques cas, mais c'est très isolé, mais là c'est devenu tellement, tellement incontrôlable que la psychose est en train de s'installer. Déclenchant, qui pourrait déclencher une nouvelle épidémie, pandémie, les gouvernements envisagent de vacciner la volaille pour atténuer les dommages économiques causés par l'abattage massif. Imagine, vois-tu les producteurs, les agriculteurs se mettent à vacciner chaque oiseau? C'est complètement hallucinant. Un vétérinaire de l'État du Colorado met en garde contre une recrudescence de la grippe aviaire, alors que la migration printanière des oiseaux commence. Des centaines d'oiseaux trouvés morts dans le sud de l'Ontario qui ont été testés par ayant été atteints par ce virus-là. Le Chili rapporte au moins 532 lions de mer qui seraient morts à la suite de la grippe aviaire. Wow! Bien, bien plus que ce qui avait été signalé. Précédemment, la Belgique signale 11 cas chez des renards roux, 6 chez des mustélidés et 2 chez des putois d'Europe. Taïwan découvre la grippe aviaire. H9N2 ordonne une surveillance étroite de 21 personnes et l'abattage de 4551 poulets dans une petite ville, j'imagine, Kilman. Wow! Hallucinant! Donc ça va vraiment très très mal. C'est très inquiétant cette histoire de grippe aviaire qu'on est incapable de contrôler depuis, je vous dirais, à peu près 2 à 3 ans. Donc c'est devenu très inquiétant et incontrôlé et incontrôlable. Donc je voulais vous rapporter ça dans le contexte actuel. Wow! Préparez-vous à subir les contre-chocs de ça, les contre-coûts, l'augmentation des prix. La volaille étant un des aliments les plus accessibles à tout le monde dans le monde entier comme protéines animales, parce que naturellement c'est facile à élever, ça prend pas trop d'espace, ça coûte presque rien. C'est pour ça que dans plusieurs pays, tu trouves, surtout des pays où la vie est plus difficile, tu trouves beaucoup de poulets comme protéines parce que c'est évident, ça demande pas toutes les infrastructures que le boeuf ou les autres mammifères de bande. Et là, avec cette grippe aviaire incontrôlée, ça va devenir très difficile pour les populations de se nourrir. Vraiment, je pense que ça va mal, mais ça va de plus en plus mal.